...direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonjour au sommaire de cette édition, ouverture hier dimanche dans la capitale par le président de la République du séminaire gouvernemental. Celui-ci est placé sous les thèmes « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Les membres du gouvernement ont été exhortés à travailler avec dévouement et sans relâche. On en parle dès le début de ces journales. Voilà tout pour le titre encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. En nouvelles, il a finalement jeté l'éponge. Joe Biden, candidat des démocrates dans la course à la Maison-Blanche, dissuadé par son propre camp à Bréguin-Sgon-Manda, suite à ses problèmes de santé, ce dernier a fait une annonce surprise hier dimanche pour ses déclarés forfaits. Joe Biden a porté donc son choix sur sa vice-présidente Kamala Harris pour la prochaine investiture démocrate. Nous y reviendrons. Je l'ai dit en titre. Nos concitoyens attendent de nous des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Ce sont là les mots du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, lors de son allocution à l'ouverture du séminaire gouvernemental. C'était hier au Palais de la Nation. Retour en images avec Guilet Capabniti. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion. A, 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 A... Au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, est venu présider ses importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de trois jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. A l'Assemblée nationale, le premier vice-président, le professeur Isaac Tulumbaï, lui a présidé la réunion des crises des députés nationaux et sénateurs, membres des luttes des pèses et mosaïques. C'était hier dimanche au collège Boboto. Explication à l'Empicay. Nous, députés nationaux et sénateurs élus des lits de pèses Tshisekedi et ses mosaïques, réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. Un, une crise de confiance entre le secrétaire général des lits de pèses et certains membres et organes du parti. La crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti. En ce moment, notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par le Rwanda avec ses marionnettes d'M23. Respectués de nos textes, les élits ont préconisé la résolution immédiate de cette crise pour ce faire. Il a été décidé ce qui suit. Un, la mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit. Et c'est pour une durée de trois jours. Deux, préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans le bref délai. Trois, demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener la guerre médiatique qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. L'actualité en province nous amène à Nitori où la notabilité du territoire des Mahagui est appelée à privilégier les acquis de paix déjà restaurés par l'administration militaire. Message lancé par Pierre Wonga, député provincial, c'était hier à Bounia. Junior Sélémani nous en dit un peu plus. L'accalmie est à restaurer sur l'ensemble du territoire de Mahagui. Ceci grâce à la paix imposée par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général le boyant Kachoma Jouni l'air à son nu pour sa consolidation et non pour entretenir des conflits de natifs à diviser la population. Message d'interpellation du député provincial Pierre Wonga est président des conquistes élits provinciaux de ce territoire. Nous cherchons à privilégier la paix et rien que la paix pour notre population. Que les gens mal étatsionnés puissent vraiment se retirer pour promouvoir cette paix. Gage de tout le monde et invitons les autorités continuaires, gestionnaires de terre, d'être vigilants en cas de situation pareille afin de barrer la route aux personnes qui voudraient engendrer des conflits entre nos chers compatriotes. Au stade actuel, tous les efforts doivent être mis à contribution pour accompagner toute démarche ayant trait pour la pacification totale de l'Utourie. Raison ultime de l'instauration de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-135 Tchouloumbou et le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise. On reste en province. L'agression de la RDC par l'armée, l'armée rwandaise, la population de Béni dans le Nord Kivu a été sensibilisée sur cette question par deux députés nationaux en vacances parlementaires dans cette partie du territoire national. Images et commentaires. C'est dans un échange et ça tabou que les élus députés nationaux de la ville de Béni, les honorables Elvis Atchonga Kiaya et docteur Arsène Mwaka Bambale ont été le dimanche 21 juillet 2024 devant des milliers d'habitats dans la salle Laudato Si pour leur devoir de redevabilité pour sensibiliser la population à la résistance et la vigilance contre l'armée rwandaise, de la RDF avec leur supplétif du M23. Pour les députés nationaux, l'honorable Elvis Atchonga Kiaya qui a parlé pour la ville de Béni, cette restitution de leur vacances parlementaires est une occasion d'appeler la population à collaborer et à soutenir les FARDC engagés dans le frau. Ce que la population doit retenir, c'est cette unité que nous sommes allés créer entre les députés nationaux du Coquise du Grand Nord. Et parmi les résultats menés, il y a cette gratuité à la participation aux examens d'État à faveur de nos enfants à difficulté. Mais aussi la présence du chef d'État-major général Adjoint Abbény, c'est parce que nous avons mené une pression aux autorités pour qu'elles viennent constater la situation sécuritaire. Face au rébell du M23, que la population reste résistante et vigilante, tout en restant confiant à notre seule armée congolaise et l'UPIDF pour vaincre cette guerre des ADEF. Retenez que les députés nationaux Elvis Atchonga Kiaya et Dr Arsène Mwakabombalé étaient accompagnés dans cette conférence par leurs collègues députés nationaux et lits du territoire d'Ebéni. Et pendant ces temps, au Sud Kivu, la route principale du quartier résidentiel de Mwakabombalé vient de réveillir sa plus belle robe au terme des travaux de réhabilitation initiés par le chef de l'État. C'est un reportage signé, Pascal Mouini. Dans le cadre du programme d'urgence initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo depuis 2019, 2,5 km de l'avenue Lundula et 580 m de l'avenue Mwanga de Mwumba dont la commune d'Ibanda sont en cours d'asphaltage depuis ce dimanche 21 juillet. Ces travaux sont exécutés par la société congolaise de construction, Sokok, sous le financement du gouvernement central à travers le Foner, sous le plaidoyer de la première dame de Lismiakiru, deux ans après leur rupture. Témoins de l'événement, le gouverneur de Provence du site Kivu, le professeur Jean-Jacques Porosie-Sadiki, qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour sa détermination de moderniser toutes les voies de la RDC, et celle de Boukovo en particulier. Un remerciement au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait la reconstruction du développement de notre pays, la priorité de ces six projets de société. Avec ces travaux désormais, le quartier résidentiel de Mouhoumba est revêtu de sa nouvelle robe d'antan. C'est trois kilomètres au total, sur une largeur de sept mètres, avec l'épaisseur de cinq centimètres, désarrobés. D'autres tronçons sont en cours d'exécution dans ce même programme. C'était en présence du ministre provincial des CITPR, Georges Kibongué, du maire de la ville de Boukavou, Jeannokaroumba, Tshikouta, et du bougomestre à l'entérim de la commune d'Ibanda. Bientôt, un nouveau bâtiment pour les agences et cadres de l'inspection principale provinciale EPST Kasseï 2. Nous sommes à Mouéka. L'administrateur adjoint du territoire vient de lancer les travaux de construction de cet ouvrage. Franck et Claire Calombo pour plus de détails. L'ontan locataire, et c'est depuis sa création, l'inspection principale provinciale EPST Kasseï 2, dont le siège se trouve à Mouéka, va désormais habiter dans ses propres installations, dans les jours à venir. La cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de son propre bâtiment vient de se passer ce jour, présidée par John Lembe, administrateur du territoire adjoint, en présence du directeur provincial EPST Kasseï 2, Jean-Abraham Babichia, de l'IPP Kasseï 2, Jean-Makasinga Aguimondo, ainsi que de plusieurs invités. Dans cette province éducationnaire, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous allons poser des actes, nous allons laisser des traces. Notre présence doit être une bénédiction pour la province éducationnelle EPST Kasseï 2. Les travaux de la construction de cet immeuble de l'enseignement nécessitent l'accompagnement L'inspection principale provinciale dispose 8000 briques et ces briques, toujours consenties sur les efforts, sur les moyens locaux, pour le démarrage des travaux, et demande à cet effet une assistance, tant financière que matérielle, à toute personne de bonne voie. Toute estimation faite, d'ici la rentrée scolaire prochaine, les agents et cadres de l'IPP Kasseï 2 vont travailler dans leur propre bâtiment. Et dans les communes centrales, le gouverneur de province, lui, était devant les élus provinciaux pour argumenter et présenter son plan d'action, un modèle de développement qui, selon Grasse Bimolo, prend en compte les développements à la base. Images et commentaires. Bien dans sa casquette de gouverneur de province, vêtu en couleur officielle, le chef de l'exécutif provincial est apparu à 12h05 dans l'enceinte de la maison du peuple, avant d'accéder 10 minutes après dans la salle de plénière convoquée. Dans son discours d'entrée de jeu, le gouverneur Grasse Nkwangama Soangdibilolo a signifié que son programme téquenal s'est inspiré de la vision détaillée du chef de l'État imprimé dans les six axes prioritaires et les programmes de développement local 145 territoires. Le programme structuré en 5 piliers avec 27 stratégies sectorielles et 205 actions aménées sur terrain pour une amélioration des conditions de vie des populations et un développement durable de la province. Notre plan internait de le gouvernement de la province du Côte-de-Central s'inspire d'abord de la vision étalée des champs d'excellence monsieur le président de la République, chef de l'État. Félix Sainvoin, j'ai été utile. Sont élus dans les six axes prioritaires des fonds de route et pénale ensuite du programme de développement local de 145 territoires et de 145 et un programme de développement provincial de l'État député de la loi de 2027 qui est essentiel de la tarification. et a proposé la création d'un conseil consultatif provincial pour l'unité et la paix CCUP. Les élus provinciaux ont dans la majorité après la séance de questions adressées au chef de l'exécutif provincial applaudi ce programme jugé très ambitieux et ont suggéré son application totale pour un développement intégral de la province de Simon-Quimbango. Débuté à 12h37 la séance plénière a pris fin vers 18h passé de 45 minutes. La population du quartier Miconga dans la commune de l'Ancelé a un nouveau centre de santé c'est en fait l'oeuvre de l'ESB Lyon Gabalema une satisfaction pour la population de cette partie de la capitale redépendante Patrick Bapuila Bijou et Kamba reportage. La population du quartier Miconga dans la commune de l'Ancelé a un problème sérieux pour la prise en charge en souhaits médicaux soucieux du bien-être de ses compatriotes Joseph Lyonga Balema notable de cette municipalité a construit à travers l'ASBEL qui porte son nom un centre de santé le Bon Berger l'ouverture des services aux habitants bénéficiaires est intervenu ce samedi 20 juillet 2024 le docteur Alfred qui est allé à présider la cérémonie en présence de madame Niclette de Couture et le couple Ribam mais aussi de l'ensemble de la population du coin témoin de l'événement pour le président de cette structure ce centre médical n'est qu'un début de solution il faudrait encore mieux que ça d'où ces cris d'alarme lancés aux autorités et aux personnes de bonne volonté de lui emboîter le pas le plaisir d'accompagner justement le chef de l'état qui a toujours pruné sur sa vision de prise en charge de santé universelle et la société Lyonga a fait quelque chose de bon à boiter les pas pour accompagner justement le chef de l'état la population est diminue et on sait comment aider cette population par ses gestes philanthropiques et social l'initiateur de ce projet Joseph Lyonga a apporté son appui à la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tchistere Tchilombo sur la couverture santé universelle et la gratuité de la maternité dans un autre registre la société Lucas International une fermeture qui compte accompagner le gouvernement corollé dans l'accroissement de la production agricole une première rencontre a eu lieu avec le ministre d'état en charge de l'agriculture sécurité alimentaire et Grégoire Moutchal-Moutom Marie Calon nous en dit un peu plus dans l'optique d'une transformation agricole locale pour la création des emplois et des richesses dans la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tchistere Tchilombo celle de la révanche du sol sur le sous-sol le ministre d'état à l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Moutchal-Moutom a eu une séance de travail avec l'entreprise Lucas une entreprise agricole qui veut apporter son soutien dans tout ce qui concerne les équipements et matériels de transformation Lucas Hollande qui est une multinationale turque nous étions venus pour s'imprégner de sa vision pour pouvoir l'accompagner tout au long de son mandat par rapport à sa vision de prendre la révanche du sol sur le sous-sol nous allons l'accompagner avec nos matériels avec notre technologie et notre savoir-faire et face à la problématique de stockage des produits agricoles l'entreprise Lucas propose une alternative on apporte un soutien technologique une technologie avancée nous apportons les silos de stockage qui ont une visibilité immédiate pour l'excellence nous apportons la sémence qui est très qui est disons de l'or pour les agriculteurs parce que sans sémence il n'y a pas la vie la sémence c'est la vie c'est elle qui apporte la nourriture et nous apportons plusieurs autres équipements agricoles cette collaboration entre les ministères de l'agriculture et l'entreprise Lucas va conduire certainement à la signature d'un partenariat pour booster la production agricole et créer des emplois la ville-province Kinshasa fait face à une urbanisation sauvage les constructions anarchiques ont envahi les longs du fleuve plus précisément au niveau de la baie de Ngalema deux membres du gouvernement ont inspecté différents sites un problème on fait le point avec Namo Mbakwati des constructions anarchiques le long de rivières conséquences de cours d'eau rétrécie causant ainsi des inondations ce sont les tristes réalités constatées par la ministre d'état des affaires foncières Akacia Bandoubo Lambongo et le ministre de l'urbanisme et de l'habitat Chris Pemba Dupandou lors de leur descente dans les sites inspectés à la concession Utex Africa cité au Buira à la baie d'Ngalema les canalisations d'eau de la régie des eaux sont envahies par des constructions anarchiques hors normes ce constat a été fait en présence du ministre de ressources hydrauliques Teddy Luamba avec le DG de la régie des eaux et du directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la délégation de conservateurs de titres immobiliers dans les cadres déjà de nos attributions respectives que c'est lui de l'assainissement de la politique foncière en ce qui concerne les zones non édificantes en ce qui concerne également les zones non urbanisées ou mal urbanisées donc sur base de cela nous avons voulu palper du doigt la réalité nous avons fait un constat comme vous avez vu c'est une visite d'inspection en général il y a flagrance que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas pour les sites en face de la morgue de l'hôpital de Kintambo un véritable problème où les constrictions anarchiques ont réduit l'espace du lit des eaux ça donnera comme conséquence des inondations dans les sites cercles haïpiques de Kinshasa un humeuble sort de terre sans le respect des normes urbanistiques sur le champ le ministre ont demandé l'arrêt des travaux et enfin en face de stade de martyr un constat amer est fait sans le respect des normes de construction dans les jours à venir une commission d'inspection de contrôle sera ordonnée pour s'assurer de respect de règles foncières et urbanistiques de l'habitat le gouvernement congolais assure la promotion des investissements immobiliers mais dans le respect strict des normes en cette matière pour le ministre de l'urbanisme et de l'habitat Chris Pembadou Pandjou chaque site où se font des travaux des constructions doit afficher une autorisation de construire en bonne et due forme autre chose deux officiers militaires ont été récompensés récemment pour bravoure militaire par la chancellerie des ordres nationaux l'acteur politique et homme des sciences Peter Tchani s'est vu également desserner la médaille d'or des arts sciences et lettres parmi les récipiendaires Feu Martin et Kanda il a été admis dans l'ordre national héros nationaux Pat Kabila Lumumba Bobo Samba reportage siège de la chancellerie des ordres nationaux l'ambiance est particulière en ces jours de la rémise des récompenses de la nation quatre récipiendaires sont alignés Martin et Kanda Odimba est venu représenter son défunt père Martin et Kanda admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur ce pour le loyau service rendu à la nation congolaise depuis 1975 dans le domaine de l'enseignement supérieur au nom de toute la famille je tiens sincèrement à remercier le chef de l'état son excellence merci ce qu'il dit et l'exécuter l'homme d'avoir élevé notre terre et l'ordre qu'il a vraiment il a honoré la famille il n'est pas là pour le voir et nos yeux sont là nos oreilles sont là parce que ce monsieur a fait un travail de plus de 40 ans au service de la nation il est tout à fait normal de mériter autre bénéficiaire de la récompense de la nation Noël Chani Moadian Vita ce dernier a reçu la médaille d'or du mérite des arts sciences et lettres il lui est reconnu un sens élevé du dévoi et d'abnégation le candidat non élu aux dernières élections présidentielles offre à la république de grandes orientations stratégiques dans la perspective du développement socio-économique du pays enfin deux officiers militaires le colonel Mouteteke Matunda et le lieutenant-colonel Tchala Kalombaye ont reçu la croix de la bravoure militaire ces soldats ont déjoué la tentative de coup d'état au palais de la nation au mois de mai dernier page rose dans ce journal ils ont décidé de cheminer ensemble tout au long de leur vie sur cette terre des hommes l'homme d'ajorge Pidouz et Evelyne Nzeba se sont promis amour devant Dieu et les hommes Georges Londa Pidouz est le président national de la délégation syndicale de la RTNC révivons la cérémonie de mariage avec Jacques Caboaba ils sont devenus une seule chair depuis le dimanche 21 juillet dernier Londa Londa Georges Pidouz président national de la délégation syndicale de la RTNC et Nzeba Mbaya Evelyne se sont tenus devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents des parrains et de plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec le nouveau locataire des jardins d'Eden un événement qui aura connu deux moments forts à la paroisse Saint Paul Miki l'officien du jour a dans son homélie produit des sages conseils aux nouveaux mariés ces conseils se résument à l'amour mutuel au sens des pardons pour bien jouer du fruit du mariage il a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les mondes des mariages monogamiques qui commencent bien finit bien l'événement s'est clôturé par une grande réjouissance en la salle des fêtes africana Palace Alingwala ces moments de joie et de fêtes a offert une opportunité aux amis et connaissances ainsi que les collègues des services de l'RTNC en premier lieu les syndicats dynamiques ouvriers du Congo pour la remise des cadeaux vibrants sur les pas de la rumba congolaise le mariage est facile il suffit d'avoir un coeur il suffit d'avoir une âme et sa sœur vient de la présidente nationale de la délégation syndicale de l'RTNC Londa Londa Georges Pidou l'a compris et a rénoncé au célibat et comme si c'est le cas de se poser la question à qui les prochains tours l'initiateur du mariage HM les seuls voies du SC le panier le panier c'est le but au nouveau marié vous n'avez pas pu parcourir différents journaux parus ce matin dans la capitale ne vous en faites pas Jean-Pierre Ndolodemazou a sélectionné commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse agression rondaise prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC titre politico point cédé les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC où les partis en conflit se sont engagés à cet effet ils appellent tous les acteurs de la région à respecter cette trêve d'après le porte-parole du département d'état américain les Etats-Unis continuent de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Rwanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités bénis les ADF traversent la ville et créent une psychose en Zuma annonce 7 sur 7 concédés des hommes lourdement armés assimilés au ribelle à d'oeuf ont traversé la route nationale numéro 4 sur le trosson béni au Isha le samedi 20 juillet 2024 dans la province du Nord qui vaut qui vaut d'après le chef du quartier Nzuma les assaignants sont venus de l'ouest vers l'est dans la commune de Rouenzuri il appelle les habitants notamment les agriculteurs à la vigilance il a cependant rassuré que les éléments des FRDC sont vite descendus dans la profondeur en poursuivant l'ennemi suite qui vaut reprise normale du trafic ouvrir à frontière du Burundi après la décrue du lac Tanganyika rapporte des pêches points cédés selon le confrère le trafic a repris normalement sur le trosson routier quittant la ville d'Ouvira vers la frontière quand il vira entre la RDC et le Burundi ceci plusieurs mois après à la suite de la crue des eaux du marais Nyangara le long du lac Tanganyika qui avait envahi la route limitant ainsi la circulation des engins roulants à cet endroit problématique d'endettement des entreprises du portefeuille Jean-Luc Boussa a présenté la situation au conseil des ministres titre scope rdc.net après des échanges qu'il a récemment eu avec les entreprises du portefeuille en vue d'effectuer un état délu de la situation générale et des situations spécifiques de ces dernières écrit le journal il s'est dégagé un constat majeur que l'un des problèmes qui accablent la performance des entreprises publiques et les résultats attendus de la réforme est leur situation d'endettement excessif dans la perspective du développement économique et social du pays le gouvernement tient à se pencher impérativement sur la situation des entreprises publiques c'est à ce titre que le ministre du portefeuille a mis en place une commission ad hoc qui en tenant compte des expériences du passé examine cette problématique pour préparer des options de désendettement devant permettre aux entreprises du portefeuille d'améliorer leur santé financière nous avons dit tantôt dans les reportages comme quoi l'acteur politique et homme des sciences qui s'est vu également décerner la médaille d'or des arts sciences et lettres était Peter Chani non c'est plutôt Noël Chani comme nous l'avons c'est plutôt pardon Noël Chani et non Peter Chani voilà ainsi se referme cette édition de 13h30 sur la RTNC nous disons merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagné tout au long de sa livraison merci à vous de la confiance et fidélité l'information revient à 19h et ce sera avec Yvette ma continue à la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie merci à vous merci à vous